Et justement, pour en parler, nous recevons le principal intéressé, Alexandre Langlois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau d'RT France. Alors, première question tout simple, comment accueillez-vous cette sanction aujourd'hui ? C'est une sanction politique, parce que je suis passé en conseil de discipline au mois de février dernier. Le conseil de discipline ne s'était pas prononcé. C'était, M. Castaner, personnellement, de prendre une décision. La décision est tombée, à cette façon amusante, a été signée par quelqu'un de délégation de signature. Le lendemain, je suis passé dans un envoyé spécial sur l'affaire Benalla. La sanction des concordances, des fois, temporelle. Et après, la deuxième chose, après un moment de choc difficile, parce que quand on la reçoit, on n'y croit pas, en fait. Parce que professionnellement, je suis très bien noté, avec toujours des appréciations élogeuses. Donc, c'est vraiment mon mandat syndical qui fait objet de répression aujourd'hui politique. On n'y croit pas. On se dit, on est en France, pays des droits de l'homme. Comment ça peut arriver ? Une fois que c'est passé, j'ai eu la chance d'être soutenu par mes collègues directement, la famille, les amis qui m'ont appelé en me disant, voilà, ça va passer. Et puis, maintenant, on va lancer des procédures pour contre-attaquer cette aberration et cette mesure arbitraire. Est-ce que ce n'est pas tout simplement le rôle des syndicats de parfois contredire sa hiérarchie ? C'est l'esprit de la loi. C'est ce que dit souvent M. Anissé-Leport, qui a fait la loi sur la fonction publique, qui a dit dans la loi, je n'ai pas mis le devoir de réserve, et encore moins pour les syndicalistes, pour justement faire une critique constructive des institutions pour pouvoir les améliorer. Parce que ce qu'on me reproche très concrètement, c'est d'avoir dénoncé qu'il y avait une part de responsabilité hiérarchique dans le management qui aboutit à des suicides dans la police nationale. La deuxième chose qu'on me reproche, c'est d'avoir dénoncé que les chiffres d'alérquance, notamment à Marseille, étaient truqués et falsifiés pour avoir des bons résultats. D'ailleurs, je salue le nouveau directeur central de la sécurité publique qui a eu une promotion, qui était justement directeur à Marseille grâce à ces bons résultats, qui est devenu directeur central et qui a eu une promotion. Alors qu'il y a deux rapports parlementaires, un rapport de l'administration qui dit que les chiffres sont truqués, et un rapport interne qui nous donne raison et qui n'ont pas voulu communiquer. Et le dernier point pour lequel on m'a reproché, c'est qu'on a un médecin dans l'Est de la France, un médecin police, qui agressait sexuellement les jeunes recrues de la police nationale. Et pareil, il ne fallait pas dénoncer ses agissements. Et depuis, lui, carrément, il a été condamné par la justice à interdiction d'exercer, fiché d'élinquance sexuelle avec 12 mois de prison et exurci. Malgré tout ça, on n'a pas le droit de toucher à la hiérarchie. Donc ça, si ce n'est pas des combats pour améliorer les conditions de travail des policiers pour qu'ils travaillent et assurent la meilleure sécurité de la population, je ne vois pas le rôle d'un syndicat dans la police d'une façon générale. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on vous empêche de parler, tout simplement ? On m'empêche de parler, oui, sur certains médias. Le ministre de l'Intérieur nous empêche de parler déjà en interne, parce que des fois, on voudrait plutôt de médiatiser les choses, régler les problèmes en interne. À chaque fois qu'il y a un déplacement du ministre, le ministre a peur de nous. Nous n'avons pas le droit de l'approcher. Il y a son service de sécurité qui vient devant nous. Le directeur général de la police nationale, une fois, je l'ai rencontré sur un déplacement où on s'était invité parce qu'il nous oublie toujours. Il était assis dans un couloir, je me souviens de la scène, je viens pour le saluer de façon courtoise, même si on peut avoir des différends sur les positions syndicales. Il s'est mis comme ça, « Ah, ne me touchez pas, ne me touchez pas, vous m'avez traité de délinquant, ah, ne m'approchez pas. » Le collègue avec qui j'étais dit, « C'est la personne qui nous dirige, on se croirait en maternelle. » Donc voilà, les gens qui dirigent la police nationale, c'est quand même catastrophique. Et je repense par exemple pour le suicide, qui est une cause pour laquelle notre syndicat se bat depuis des années. Ce directeur général de la police nationale a proposé des barbecues. Voilà, donc c'est complètement déconnecté de la réalité. Et quand il est passé sur les suicides dans un autre JT, il a dit, « Je ne vois pas, la police n'est pas malade et tout va bien. » Donc avec ces personnes-là qui sont des bureaucrates, qui sont complètement éloignées des réalités de terrain, qui quand il y a des problèmes, lâchent nos collègues de terrain, d'ailleurs pour les envoyer en pâture devant la justice, parce qu'ils n'assument pas leurs responsabilités. D'ailleurs le ministre l'a prouvé, c'était pas lui qui a eu le courage de signer la sanction qu'il a choisie lui-même. Les choses vont mal. Donc le combat syndical va continuer. Je reste secrétaire général du syndicat. Et on va mettre toutes les procédures judiciaires en route pour qu'on espère que la France reste le pays des droits de l'homme. Alors vous allez faire appel ? Alors on va la décision et on va faire surtout, on va la contester devant la juridiction administrative pour la casser et l'annuler. Demander ensuite des dommages d'intérêt éventuellement. Et on va aussi également, sans doute, attaquer au pénal pour discrimination et entrave à la liberté syndicale. Qu'est-ce que vous espérez de la suite des procédures ? La suite des procédures, c'est que là l'administration essaie de m'asphyxier financièrement en disant on va lui couper son salaire. Sachant qu'en passant au conseil de discipline, on peut demander avant de passer au conseil de discipline à faire un audit avec une assistante sociale. Donc l'audit a été fait. Il savait pertinemment qu'en me coupant le moindre centime de salaire, ça mettait en difficulté toute ma famille. J'ai deux enfants en bas âge et ma femme qui a dû arrêter de travailler pour diverses raisons pendant un an pour s'occuper de notre plus jeune fils. Il savait pertinemment que le seul salaire, le seul revenu qu'on a, c'est mon salaire. Donc avec cette nouvelle qui arrive juste avant les vacances, etc., ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et c'est vraiment, je veux dire, des gens très méchants et mauvais. – Et on continue de parler de cette polémique avec Alexandre Langlo, secrétaire général du syndicat de police Vigie. Bonjour Monsieur Langlois, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau d'RT France. Alors première question, ne fallait-il pas attendre un peu que la lumière soit faite sur ces cas avant de décorer tout le monde ? – Alors déjà, normalement, il y a deux promotions annuelles de médailles de la sécurité intérieure. Il y a une promotion bonus, une promotion gilet jaune. Et après, la vraie question, en fait, c'est les personnes qui sont décorées. Ce qu'en fait, la montée qu'on a sur le terrain, en fait, c'est qu'une fois de plus, déjà en plus de récompenser des gens qui sont soupçonnés ou pas, donc il y a des enquêtes en cours, donc ça aurait effectivement pu attendre. Mais les choses qui auraient éventuellement pu être faites tout de suite, c'est nos collègues qui ont été sur le pont pendant 35, 38 week-ends, plein de week-ends d'affilée, qui ne sont pas arrêtés, qui ont fait leur travail au maximum en conscience sur le terrain. Parce qu'une fois de plus, qu'est-ce qu'on constate ? C'est les donneurs d'ordre qui se récompensent entre eux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément sur le terrain, certains sont sur le terrain, d'autres sont dans des bureaux, des personnels qui sont derrière aussi dans des missions de support. Donc en fait, on ne récompense pas les bonnes personnes. Et le message qu'on a envoyé est très mauvais, aussi bien auprès de la population, des manifestants gilets jaunes particulièrement, et auprès de nos collègues. On dit, si vous avez bien fait votre travail, mais que vous avez juste fait votre travail en conscience, vous n'aurez le droit à rien. Ce qui est vraiment dommageable pour tout le monde. On entendait tout à l'heure votre confrère qui nous parlait de médailles pour éventuellement amadouer les forces de l'ordre en conflit avec le ministère de l'Intérieur en ce moment. Est-ce que c'est une idée que vous partagez ? C'est peut-être une idée qui est possible dans la tête du ministre. Dans la réalité, ça ne marche pas. Les médailles en chocolat, c'est fini. Comme il l'a très bien dit tout à l'heure, nous, on attend le paiement des heures supplémentaires, on attend des rythmes de travail beaucoup mieux. À l'heure actuelle, il y a une réforme des rythmes de travail. On veut nous faire travailler 12h08 d'affilée au motif que, comme pendant les manifestations gilets jaunes, on a travaillé entre 14h et 20h par jour, on est capable de le faire. Donc en fait, on est en train de détourner toutes les choses qui ne vont pas et qui ont accentué les problèmes dans la police pour essayer de faire des choses et des économies d'échelle. Donc pour le moment, on est dans une logique complètement aberrante et destructrice de la police nationale. Votre confrère parlait également des nombreux suicides qu'il y a dans la police nationale. Plus d'une quarantaine, si je ne me trompe pas, depuis le début de l'année, est-ce que ce sont des problèmes aussi que le ministère doit prendre à bras-le-corps, selon vous ? – Alors justement, on a dénoncé ce qui se passait depuis 10 ans. Nous, là, ça s'est accentué ces derniers mois. Nous avons effectivement 40 suicides depuis le début de l'année, 50 depuis que M. Castaner a pris ses fonctions et 90 depuis que M. le directeur général de la police nationale a pris ses fonctions. Quelles sont les mesures qui ont été prises ? M. le directeur général de la police nationale, déjà, a dit que la police n'était pas malade, donc c'est un déni complet. Il a dit qu'il faisait bien les comptes, c'est-à-dire qu'il compte jusque dans nos cercueils. Nous ne sommes que des statistiques pour lui et pas des êtres humains. Les mesures qu'il a prises très concrètes ont été une note de service en janvier pour dire au chef de service, je vous ordonne de faire preuve d'empathie. Moi, je veux bien qu'on ordonne de faire preuve d'empathie, mais ce n'est pas un grand succès. Depuis cette note de service, plus 30 morts. Ensuite, nous avons M. Castaner qui a dit, je vais mettre une ligne SOS suicide 24h sur 24, vous pourrez appeler quand vous voulez. C'est-à-dire que quand on est au plus mal, c'est exactement à ce moment-là qu'on ne va pas appeler. Plus 11 suicides depuis. Et la dernière mesure, ça a été les barbecues conviviaux toujours du directeur de la police nationale en disant, voilà, comme il faut faire des moments sympas dans les groupes de police, mais ce sera sur votre temps personnel, parce que déjà, vous accumulez les heures sub, donc hors de question qu'on fasse ça sur le temps de service. Pareil, depuis plus 10 morts. À côté de ça, nous avons le procès de France Télécom de terminer. La direction a été envoyée en correctionnel. Il y a eu 19 suicides en 2 ans, donc nous, je rappelle, à peu près en 2 ans, 90 dans la police, donc, sur un effectif dans la police de 160 000 effectifs. À France Télécom, ils étaient à peu près 190 000. C'est pour mettre les ratios qu'on ne nous dise pas, qu'on est en train de truander les statistiques. Et à l'heure actuelle, dans la police nationale, il ne se passe rien, à part les lanceurs d'alerte, dont mon syndicat a été, où nous, on est poursuivis en discipline pour avoir dénoncé tous ces faits. Donc, en fait, pour le moment, nous sommes face à quelque chose d'aberrant. D'un côté, à France Télécom, le Parquet a demandé 15 000 euros d'amende, un an de prison pour la direction. Chez nous, la direction s'exonère de toute responsabilité et poursuit les lanceurs d'alerte. C'est complètement aberrant et ubuesque en France. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, ces drames dans la police nationale ? Les nombreuses heures, la pression, le manque d'effectifs ? Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Il y a des livres très bien qui ont été faits par des psychologues, des psychiatres, des experts en médecine. C'est-à-dire que nous, on ne fait que reprendre leur analyse. Après, avec les vécus sur le terrain, il y a par exemple l'accumulation des heures supplémentaires. Au bout d'un moment, dans un métier qui est un petit peu épuisant, on a besoin de se reposer, de se retrouver en famille, voir des amis. Les rythmes de travail atypiques, qui font que pour le moment, nous avons un week-end sur 6 et réellement complet sur 12. C'est-à-dire que pour avoir une vie sociale à côté, il faut partir d'un club sportif, d'une association culturelle. C'est très compliqué, parce que nous n'avons jamais les mêmes jours de repos. Donc en fait, tout ça, ça casse le rythme de vie sociale. Ce qui veut dire qu'on se retrouve finalement à vivre contre collègues. Et puis au final, comme les heures supplémentaires s'accumulent, on ne voit même plus notre famille. Donc il y a des collègues qui divorcent, qui ne voient plus leurs enfants. Et tout ça, comme en plus, ils ne se retrouvent plus dans le travail, parce qu'on leur demande de faire des choses contraires à leur conviction pour lesquelles ils se sont engagés. Du coup, les gens se retrouvent tout seuls, ils ne savent plus quoi faire. Et au final, malheureusement, ils se suicident. Et c'est ce qui s'est accentué depuis ces derniers mois. La surcharge de travail s'est accentuée. On a continué de briser nos vies familiales et sociales. Les ordres ont été de plus en plus incohérents. Et en fait, les policiers ne s'y retrouvent plus du tout. Et à côté de ça, nous avons des gens en haut lieu, donc le ministre et le directeur, qui sont complètement déconnectés, qui sont soit dans le déni, soit qui disent on assume les responsabilités, mais on va sanctionner ceux qui dénoncent ce qui se passe et qui ont des propositions. Parce que je rappelle également que le 12 mars, nous avions fait une marche avec les associations de policiers en colère et d'autres syndicats, dont mon confrère qui était là tout à l'heure à l'antenne. Et on a demandé à être reçus par le ministre. Parce que nous avons des propositions à proposer pour améliorer et faire que nos collègues ne se suscitent plus. Tout simplement, on cite souvent le cas, par exemple, étrangers au Québec, où la police québécoise avait le même problème qu'en France dans les années 80. Ils ont baissé leur taux de suicide de 80% grâce à des mesures concrètes. Donc il y a des choses qui marchent à l'étranger. Il y a des experts français qui ont travaillé sur le sujet. Les seuls qui ne veulent pas le faire et qui comptent les morts, c'est ceux qui nous dirigent. Et quelles seraient les mesures concrètes à adopter ici en France ? Il y avait un cycle de travail qui était proposé, qui était intéressant, qui permettait par exemple un mercredi sur deux et un week-end sur deux avec des vacations de 9h30. Ça a été dit, non, 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 ça ne marchera pas. On va vous mettre des vacations 12h08 à la place parce qu'il y a des besoins d'économie budgétaire. Donc il y a ça. Ensuite, il y a une autre chose, par exemple, au Québec. Ils voient un psychologue de façon obligatoire pour tous les fonctionnaires de façon régulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être désigné comme un faible. Tout le monde y va et on fait un petit bilan de savoir que ça va bien ou que ça va pas bien. Comme ça, ça permet de détecter les choses. Également, arrêter d'avoir une institution qui est pathogène en fait. En soi, pour le moment, à chaque fois qu'il y a un problème, le chef a raison, c'est procédure disciplinaire, harcèlement moral au travail. Donc c'est revoir tout ce cadre-là. Un dernier exemple en date, par exemple, le médecin agresseur sexuel dans l'Est de la France a été soutenu jusqu'au dernier moment par M. Castaner qui a payé ses frais de justice parce que c'était la hiérarchie au mépris de nos collègues agressés. Les victimes n'ont pas eu tout le droit d'avoir leurs frais de justice pris en charge par le ministère. Donc en chance et de logique, la hiérarchie n'a pas forcément toujours raison. Heureusement, il y a des gens bien dans la hiérarchie, il y a des gens qui sont très nocifs et tant qu'on n'aura pas recadré tout ça avec une hiérarchie exemplaire, ça ne marchera pas. Donc l'exemplarité devrait venir du sommet et malheureusement, nous avons un M. Castaner qui va au noto, qui est dans le déni sur les suicides et à partir de là, ça ne peut pas vraiment marcher. Donc M. Castaner, vous venez de médailler cinq de mes collègues qui sont sous le coup d'enquête. Donc on verra bien ce que donnent les enquêtes. Mais en attendant, il aurait été de bon goût de suspendre les médailles. Ils sont dans l'affaire de Steve à Nantes, ils sont dans l'affaire de Mme Le Gueye, ils sont dans l'affaire de Zineb Redouane. Et le temps que la lumière se fasse, il aurait été de bon goût de ne pas les médailler. Et moi, à côté de ça, je suis poursuivi comme le vilain petit canard de l'équipe pour avoir juste tenu des propos en usant de ma liberté d'expression pour dénoncer des dysfonctionnements dans le but d'améliorer la police nationale pour qu'elle revienne au service du peuple. Donc M. le ministre, on ne peut plus tout mettre sous le tapis, on ne peut plus tout cacher. C'est pour ça que je vous demande un débat public. Pour le moment, tout le monde est d'accord pour que ça s'organise. Il ne manque une seule réponse, la vôtre. Auriez-vous le courage de le faire ou pas ? Ou alors allez-vous rester cachés et rester dans de la propagande plutôt que dans du débat ? M. Castaner vient de faire une promotion de médaille de la sécurité intérieure dite promotion gilet jaune. Plusieurs milliers de collègues ont été médaillés. Malheureusement, cette promotion est polémique et entachée un petit peu de choses assez honteuses car des collègues qui sont sous le coup d'enquête assez grave sur la charge contre Mme Le Guest qui s'est passée à Nantes avec Steve qui a disparu font partie des gens qui sont médaillés. Côté de ça, on a des collègues qui ont fait le travail en conscience et comme ils pouvaient avec les moyens et les ordres qu'on leur donnait qui ne seront pas médaillés. Pendant ce temps-là, M. Castaner ne paye toujours pas nos heures supplémentaires, nous donne des cycles de travail complètement absurdes. Par exemple, et même il va au-delà de ça, c'est que là, il y a un cycle de travail qui est en cours de proposition. On devrait travailler 12h08 par jour plus les temps de transport, on est quasiment à des journées de 15h. Donc à un moment où on est armé, ça va être compliqué. Et la motivation est, ça va nous coûter moins cher. Et en plus, comme sur le mouvement des Gilets jaunes, vous avez travaillé entre 14 et 20h par vacation, vous êtes capable de le faire. Donc nous, on va pouvoir faire des économies. Avec tout ça, on aboutit sur une situation catastrophique humaine dans la police nationale. Depuis que M. Castaner a pris ses fonctions en tant que ministre de l'Intérieur, nous avons 50 de nos collègues qui se sont donnés la mort, plus de 10 fois plus que les délinquants et les criminels qui tuent les policiers. Et depuis que M. le directeur général de la police nationale a pris ses fonctions, M. Morvan, nous sommes à 90 collègues qui se sont suicidés. On est en train de crever tous les plafonds et M. le ministre reste dans le déni le plus total. Il est dans le déni pour les suicides, il est dans le déni pour les violences qui peuvent être commises à l'égard des manifestants. Tout ça, ça amène à des situations aberrantes que plus personne comprend et plus personne s'y retrouve. Ça arrive à tel point que même, il y a Steve qui a disparu depuis maintenant plusieurs semaines, personne ne se pose la question de savoir où il est. Et on fait le parallèle un petit peu avec notre collègue qui s'est noyé dans la Seine début janvier 2018. La préfecture de police avait fait le choix de ne pas retrouver rapidement son corps car il y avait un matériel défectueux et si on retrouvait le corps, on aurait vu les vices et les fautes de la préfecture de police. Donc qu'est-ce qu'ils veulent cacher sur le corps de Steve, on ne sait pas. Mais à côté de ça, il y a une famille derrière, des amis, tout le monde voudrait le retrouver. En ce moment, en plus, au mois de juillet, donc 18 juillet, c'est le moment de la révélation de l'affaire Benalla, pas le moment de ses actes, mais de la révélation dans les médias parce que bien évidemment, ce gouvernement tait les choses en espérant que ça ne se sache pas. Donc on avait parlé de violence policière dans les médias alors que c'était une violence élyséenne. Aujourd'hui, M. Benalla est toujours dans la nature, on peut suivre sa vie, sa nouvelle vie, son entreprise. On a l'impression que c'est une carrière réussie. Malheureusement, ce monsieur a usurpé les qualités de policier, a fait du tort à la police nationale, a molesté des manifestants de façon complètement illégitime. Quel que soit ce qu'ils aient fait, ce n'est pas son rôle d'intervenir à la place de la police. Et aujourd'hui, toujours protégé par l'Elysée. À côté de ça, nous avons également des syndicats, comme une ITSGP, qui, à un de leurs délégués, avait déclaré sur une chaîne à heure de grande écoute, « Bamboula, c'est convenable ». Parce que les mots « Bamboula », d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Ce monsieur est toujours dans la police, n'a eu aucune sanction, alors que, dans le code pénal, c'est un acte raciste. Même chose, nous avons le secrétaire général d'Unité SGP qui a dit quand quelqu'un a ramassé une grenade, il a eu la main arrachée, il a dit « bien fait pour sa gueule ». Il se penche, il récupère. C'est très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Alors effectivement, c'est malheureux, ce n'est pas une bonne idée de ramasser une grenade. De là, se réjouir qu'il ait perdu sa main, il y a quand même une grande différence. Nous sommes là pour protéger les gens. Après, si les gens font des erreurs, c'est malheureux pour eux, mais se réjouir de leur malheur est quand même abject. À côté de ça, j'ai cherché à débattre avec M. Castaner en ayant lancé des alertes. M. Castaner a toujours refusé le débat, s'est toujours caché derrière ses gardes du corps. À côté de ça, je suis sanctionné de 12 mois d'exclusion temporaire de fonction à cause de ma liberté de parole syndicale pour améliorer les choses. A priori, je n'ai rien contre M. Castaner personnellement, j'ai quelque chose contre M. Castaner en tant que ministre de l'Intérieur et ses actions, parce que c'était intolérable d'avoir une personne comme ça à la tête de la police nationale. Donc, voilà, il y a deux poids, deux mesures. En France, les gens qui essayent de défendre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, sont persécutés par ce gouvernement. À côté de ça, des gens qui commettent des infractions qui sont contraires, complètes aux valeurs que nous défendons, ils sont encensés ou protégés. Donc, M. Castaner, vous encensez et protégez des personnes qui font des infractions en code pénal. À côté de ça, vous me sanctionnez, et vous sanctionnez mon syndicat, mon organisation, tous nos adhérents et tous les gens qui nous soutiennent plus largement dans la population, alors que nous défendons les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Si vous êtes si sûr des valeurs que vous défendez, de vos arguments, de votre suite logique, je vous propose un débat, un débat face à face. Alors, bien sûr, vous allez peut-être m'opposer. On a fait 0,4 % aux élections professionnelles, comme on peut voir régulièrement sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que notre score, on n'aurait peut-être pas fait 50 %, on est bien d'accord, mais on espérait 5 à 10 %. Si jamais il n'y avait pas eu de fraude électorale, 4 cours sont déposés, même chose, vous n'avez rien voulu donner, malgré les PV accablants de fraude électorale. Donc au final, M. Castaner, un débat en direct, pour pas qu'il y ait de montage, de coupage. Choisissez le média que vous voulez. Là, je suis sur le média, mais d'autres chaînes se sont également proposées d'animer ce débat, d'autres que vous pourriez avoir. Pour le moment, tout le monde est d'accord pour que ça s'organise. Il ne manque une seule réponse, la vôtre. Auriez-vous le courage de le faire ou pas ? Ou alors, allez-vous rester cachés et rester dans de la propagande ? Sous-titrage ST' 501